bonjour à tous bienvenue dans les pingans de votre cuisine donc on se retrouve aujourd'hui pour une quatrième ou cinquième recette je crois et c'est avec grand plaisir donc aujourd'hui nous allons faire un repas, une assiette peu coûteuse et vraiment simple on va avoir besoin oeuf un peu de chorizo parce que moi j'en ai encore dans mon frigo gingembre, ail, oignon, des lentilles, un peu de crème, de la chapelure, de la farine, un peu d'huile et un peu de vinaigre et du pain de mie donc on va faire un oeuf frit mollet et frit et avec un velouté de lentilles que j'ai déjà commencé à cuire parce que il y a une bonne trentaine, quarantaine de minutes de cuisson donc il va falloir commencer un peu avant on va faire une salade de lentilles donc on va faire en direct et un oeuf frit donc voilà donc n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin proposez encore des plats si vous voulez pour dans quatre jours et puis bon on est parti on y va allez on commence on va prendre un ailion pour lancer la lentille on va le sceller grossièrement puisque la lentille il va falloir compter au moins 20 minutes de cuisson je pense, facile. Coucou Ben ! Allez, on a un peu d'huile, c'est vraiment une recette qui est vraiment très peu coûteuse donc je pense que tout le monde à la maison. Des lentilles, un oeuf, un peu de farine, je pense que c'est pas très compliqué. Alors on va mettre les oignons à tomber, les lentilles avec. Salut à tous ! Hop ! Simple, lentilles vertes, une gousse d'ail qu'on vient juste taper. Et voilà on va faire revenir tout ça, on va laisser cuire gentiment. Dans la base du velouté j'ai fait revenir un oignon avec du gingembre dedans, de l'ail et des lentilles. Là-dedans je m'en mets pas parce qu'on va mettre du gingembre cru en fait dans la salade pour revenir à sa dernière salade. Allez, on déclasse, on y va. Et ça on va l'oublier, on va les laisser cuire pendant je pense 15-20 minutes à peu près. Donc là pour la quantité de l'eau tu recommandes à peu près combien ? A hauteur, un peu plus qu'à hauteur pour que ça cuisse quoi. Ok ! Voilà, à fond, bouillon et voilà. Donc ça, ça ne doit pas tarder de cuire normalement. Encore un peu quand même. Ça fait bien une demi-heure que j'les ai mises. J'ai dû les mettre à 14h30. Il est 15h05 je pense. Donc voilà, ça fait 35 minutes déjà. On va les laisser encore 10 minutes. A fermer. Voilà. En attendant on a mis une casserole d'eau à oublier avec du vinaigre dedans pour que ce soit plus facile pour l'oeuf qu'on puisse l'écaler après. Parce que ça va être par les condiments de la salade. On va prendre le chorizo. On va le déplucher. Après c'est à votre guise, comme on dit d'habitude. Soit vous le dépluchez, soit pas. Et c'est meilleur pour la digestion. Et on va venir le couper en petites brunoises. Bien sûr le chorizo on peut le remplacer ou on peut ne pas le mettre, comme vous le souhaitez. Nous on aime ça. Donc on va en mettre. Petite brunoise. Des petits cubes. Voilà. On va préparer déjà tout dans le sac. Donc ça va bien comme ça on va repliquer les lentilles réversées. On va y mettre un peu de gingembre. Donc on a une technique toute simple pour éplucher du gingembre et d'en perdre énormément à chaque fois. Prenez une cuillère. Vous venez en fait juste gratter le gingembre. Vous voyez. Ça l'épluche en fait et comme ça vous n'avez pas de perte. Voilà. C'est une technique très simple. Et ça évite de gâcher avec le couteau d'essayer de couper et puis d'en enlever une grosse partie. Là au moins on ne perd pas de gingembre. Voilà. On est reparti. Pareil. Même chose. Petite brunoise. Toute fine. Après l'assaisonnement c'est vraiment comme vous le désirez quoi. Aujourd'hui on va assaisonner l'argent, chorizo, un peu de vinaigre de vin rouge, un peu de pâte de piment pour relever l'assiette quand même. Il faut que ça ait un peu de goût quand même. Et voilà. Donc si on n'a pas de gingembre on peut mettre à peu près ce qu'on veut. On peut mettre de l'ail dedans. On peut mettre vraiment des échalotes. On peut mettre des herbes aussi si on en a là. Moi j'en ai pas malheureusement vu que je sors pas beaucoup de chez moi et qu'on reste chez nous pour être confiés. Mais j'en ai pas. Donc c'est pas grave. Bonjour à tous. On va couper l'oignon un peu plus fin pour que soit agréable à manger dans la salade. Dans la salade. Et voici. Alors on a Clément Pichon qui nous demande ce qu'on est en train de faire. Alors on va en train de préparer un oeuf frit avec une velouté de lentilles et sa salade. Tout simplement. Un repas pas très cher. Donc une entrée pas chère et très très bonne. Ça ça va être bon. On va venir mixer le tout. Donc pour rappel pour ceux qui sont arrivés un petit peu en cours de route. On a commencé dans la cocotte rouge là. A faire cuire il y a déjà plus d'une demi heure des lentilles. Puisqu'on va faire un velouté avec ça. Et ensuite dans la deuxième casserole à droite, on a également commencé à faire cuire des lentilles avec de l'eau jusqu'à hauteur. Un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon pour mettre un petit peu de goût dans tout ça. Allez, on va mixer tout ça. Faire notre velouté. Après on va lancer notre frit. On sera bien. Alors moi je mixe tout. L'oignon, l'ail pour que ça donne du goût velouté. On y va. Il reste un fond d'eau dedans. On va mettre dedans dessus. Pas de problème avec ça. Et voilà. Tac. On va rajouter tout ce qu'il y a dedans. Un petit peu la riz. Attention. On ne gâche pas. On m'aide à tout. Pas de pertes. Surtout pas. Tac. Et là on mixe. Là je vais rajouter une pointe de crème pour la gourmandise. Seulement. Thibaut Lecomte nous fait remarquer que tu as une très belle veste de cuisine. Oui j'y sais. On est en confinement. La veste de la cuisine va revenir. Maintenant on aura l'occasion de retrouver notre cuisine. On a hâte d'ailleurs. Toutes les équipes ont hâte de retourner travailler. Pour pouvoir faire à manger. Voilà. Tu peux détendre un petit peu quand même. Pour que ça ait une consistance dans le goûter. C'est un peu. Donc le chef généreux il remet de la crème. Ouais. Après on va assaisonner. Bien sûr. Vous avez oublié. Ça va bien sûr. Si vous avez un thermomix c'est encore mieux. Bien sûr. Mais moi je ne l'ai pas. Voilà. Belle crème de lentilles. On va faire le minimum. On va remettre ça sur le feu. On va détendre un peu. Parce que c'est un peu épais. Donc on n'hésite pas à faire de la crème hein. Non. On n'hésite pas. On va mettre un peu d'eau. On va détendre. On pourrait y mettre du bouillon de golaille. Mais pour ceux qui sont végétariens comme d'habitude. On va éviter. Et voilà. Donc ça on va remettre à chauffer gentiment. C'est important. Ça va devoir s'allumer. Voilà. Et je dois du direct. Il fait chaud vous voyez. J'ai pas aimé. Voilà. Et on va venir assaisonner maintenant. Un petit moins d'Espelette. Comme d'hab. On n'hésite pas. Le sel. Je n'ai pas mis avant pour que l'action soit plus rapide. Donc c'est des légumes secs. Je les mets toujours à la fin le sel. Et on va goûter ça. Comment est-ce que ça donne ? C'est plutôt agréable. Ok. Bon. Les lentilles vont être cuites. On va pouvoir cuire l'œuf. Donc l'œuf. Mangeons les frites d'œufs. Au cas où c'est un efficace quand même en direct. Toujours prévoir un de plus. On va partir sur une cuisson de 4 minutes. Entre 4 minutes 30 et 4 minutes 45. Moi je vais prendre entre les bleus. Je vais faire 4 minutes 40. Dans l'eau je répète. On a mis du vinaigre. Pour que la coquille soit plus facile à relever après. Allez. On y va. On va manger un poil d'eau. À fond 4 minutes 30. On va faire des poutons de pain. On va en mettre un peu trop rond là-dedans. Pain de nuit simple. On va faire des légumes. Un peu d'huile. Un peu d'huile. Et ce sera très bien. Voilà. Donc les croutons on prévoit de les faire à la poêle ou plutôt au four ? Moi je vais les faire à la poêle. Je trouve que c'est plus le même. Plus gras. Plus gourmand. Voilà. Un peu d'huile. Une goutte d'huile qu'on éclate. Maintenant, une fois que c'est chaud, on fera les poutons. Un peu d'huile va s'en s'appro quem ça koste. Un peu d'huile. Un peu d'hood et un peu d'huile alors c'est dur que c'est dur". salut john alors on a margot qui nous demande pourquoi est ce qu'on parle d'un neuf frit pas parce qu'on va le frire tout simplement alors on va le cuire mollet normalement mollet c'est 6 minutes mais on va le faire un peu en dessous parce qu'on veut que ça reste coulant quand on le découpe donc pour que ça reste coulant il faut que on les saut cuit un petit peu quand on va le faire il va continuer à cuire donc tout simplement et après en fait margot pour compléter on va venir après après la première cuisson on va venir paner l'oeuf et ensuite on viendra terminer la cuisson alors pour ceux qui sont encore en retard on fait une entrée autour de la lentille donc on a déjà commencé à réaliser un velouté de lentilles et ensuite donc là on a fait cuire des lentilles à part pour faire la salade de lentilles les lentilles on les veut un peu croquantes pas trop trop cuites ici on a lancé la cuisson des oeufs là on a les croutons et si jamais jonathan tu pourras retrouver le replay sur notre page et sur youtube et sur youtube aussi tous les jours on va commencer à grossir ben oui comme je vous remets qu'on charge de moins que le lentille reste croquant surtout pas trop le circuit les protons sont en train de brûler on va pouvoir les mettre dans un peu plus je vais voir ça en espérant plus de marche je pense que là ils ont un petit problème ils ont cassé moi peut-être à recommencer peut-être parce que là j'ai bien peur qu'ils cassent dans la voilà allez maintenant ça a sonné non ? euh ouais allez on va être bon c'est vrai qu'il a fait un mal c'est vrai qu'il a pété à l'intérieur ça risque d'être dangereux on va aller les sacs croisés bien avant en regardant les cas on va remettre de l'eau et on relancera 4 minutes pour arrêter les cuissantes d'une manière générale que ce soit avec des légumes ou des oeufs on n'hésite pas à aller plonger dans un bain d'eau froide avec de la glace ça vient stopper la cuisson et si on fait pas ça malheureusement ben les oeufs continuent à cuire et puis après on n'aura pas l'effet qu'on souhaite avoir dans l'assiette là on va bien égoûter les poupons c'est important c'est pas qu'il faut les trop gras et on les laisse le bras après là toute l'eau il n'y en a plus parfait pour l'autre salade c'est pas qu'il n'y en a plus on va assaisonner ça autant que l'oeuf il refroidisse donc là on retrouve les lentilles, des oignons, du gingembre et du chorizo on va mettre une pointe de piment on est vraiment une pointe pour ramener le plex plus une pâte de piment qu'on achète dans le commerce on y va quand même tranquille sur la quantité parce que c'est relativement puissant ça pique hein après c'est à votre guise comme d'habitude toujours un peu de piment d'Escolette tout le temps salut Guillaume on change pas les qui gagnent là il aurait fallu rajouter un peu d'herbe dedans un peu de ciboulette, un peu d'aneth même un peu de persil mais malheureusement j'en ai pas donc voilà c'est bon ça c'est bon voilà la salade va être bonne les coutons sont faits et les oeufs bonjour Karine c'est fatidique donc là on va commencer à écaler les oeufs on va voir si on va essayer ça froidir encore un tout petit peu plus allez on y va c'est pas c'est le plus compliqué faut pas casser l'oeuf faut être doux c'est un peu difficile pour moi des fois c'est un peu comme avec les femmes on les traite avec délicatesse faut être déshabillé gentiment faut rester dans l'eau c'est vraiment plus simple ça vous aidera à écaler je mets pas de vinaigre dans l'eau parce que ça aide vraiment à ramouler les coquilles ça sera plus simple t'as mis quoi comme vinaigre dedans ? vinaigre blanc ok je vais en train d'accrocher là c'est bien pour les compléteres vu qu'ils sont sous le puits c'est vraiment très fragile il faut essayer à la maison c'est bon c'est bon c'est sympa et ça marche et bien sûr plus l'oeuf est frais bon x va faire qu'est ce que c'est ça ? bon c'est un peu plus je pense on a réussi à le sauver mais c'est très bon on va pas tenir on va pas prendre de risques on va en relancer en tout ça sert à rien je vais essayer à le décaler mais il va péter c'est certain en tout cas il est bien on est fait pas mal sur la cuisson on est fait pas mal sur la cuisson ah ouais mais ça va pas de bien on recommence ? allez 4 minutes 30 c'est la partie on va remettre un peu de vinaigre j'ai le dos tac on va mettre le timer donc notre premier oeuf s'est cassé pendant la cuisson le deuxième il a pété dans la cuisson je pense pas que ça marchera j'ai pas envie d'aller au casse-pipe du coup par précaution on va cuire un autre oeuf exactement on va dans un oeuf pour commencer à dresser l'assiette avec la salade tout simplement on va prendre une assiette chose de préférence on a Jonathan qui nous demande si on a prévu une recette autour de l'aspect de l'asperge dans les jours qui viennent le problème c'est que pour avoir une asperge les producteurs c'est par colis de 3 kg et que nous avec l'arrivée on est deux donc on mange pas d'asperge par 3 kg mais il y a David Royer qui a fait une recette il y a 6 jours si je me trompe pas en présentant un risotto aux asperges qui était assez sympa où il est montré que pour enlever l'amertume d'une asperge il fallait mettre un morceau de pain rassis dans un bouillon en fait et que ça enlevait dans l'autre cuisson des asperges et ça enlevait l'amertume que je connaissais pas donc là on va prendre l'oeuf la salade venir avasser gentiment on va disposer les cotons autour donc voilà donc bon je pense que prévoir un autre de plus c'est vraiment pas trop parce que c'est vraiment une recette un peu plus compliquée tout à l'heure on l'a réussi du premier coup là non c'est pas grave pour moi c'est les joies du direct mais si vous n'avez pas trop l'habitude à la maison de faire ce genre de choses vous pouvez très bien commencer par faire ou bien ou bien des oeufs mollets ou bien des oeufs pochées oui la pêche frie c'est vrai que ça apporte une texture ça sera beaucoup plus croussillant ça sera beaucoup plus sympa quoi on va attendre 2 minutes prendre encore voilà dedans on va mettre au propre le plan de travail bon l'oeuf est pas perdu il s'en servira pour autre chose et ensuite deux oeufs ici donc n'hésitez pas à poser des questions s'il y a besoin encore 2 minutes de glissons de l'oeuf et on recommence et on recommence et là ça va marcher le oeuf il a pas pété il a l'argent plein de délicatesse et ce soir demain on retrouvera David et Marie-Ouen encore pour une nouvelle recette à 15h et n'hésitez pas à nous faire partager vos recettes sur la page des pingouins dans ma cuisine et vous pouvez également nous retrouver sur youtube si vous le souhaitez et le concours est toujours d'actualité donc si vous avez envie de partager vos recettes avec nous bah c'est aussi le moment parce que c'est un petit peu sympa de de pouvoir voir ce que chacun a comme tradition et comme idée à la maison on a oublié de mettre une petite boule de vinaigre on aurait pu mettre une petite boule de vinaigre dans la lentille pour voir ces données un peu plus il y a le gingembre qui relève le tout la pâte du piment on aurait pu mettre l'acidité là ça a l'air bien en tout cas une minute allez allez je fais ça on les croit faut jamais lâcher hein allez 30 secondes on recommence faut que l'eau soit une bien froide pour arrêter la question est ce que tu m'as dit quand tu m'as dit vous avez dit on peut remercier un gros on a réagi du petit peu avec du calme de vinaigre donc on a enlevé les bords on peut aspirer les bords on les penche tout autour Merci Tina Elle m'a dit ma mère est devant le micro Elle a eu le micro dans le sou Est-ce que là c'est bon Tina c'est revenu ? Ok merci Allez on recommence On tourne tout comme ça Non On n'est pas baissé Et on écaille dans l'eau Ça paraît pas mal hein ? Est-ce que c'est important d'attendre que les oeufs refroidissent avant de les écaler ou pas ? C'est surtout pour arrêter la cuisson Il faut que le jaune soit écoulant en fait Ce sera beaucoup plus agréable qu'un jaune d'ouverture Donc pour ça il faut arrêter la cuisson C'est comme dans les lignes en fait Quand on a besoin d'arrêter la cuisson On plonge dans l'eau glaçante Et ça stoppe la cuisson directement C'est vraiment la partie la plus technique de la recette Après Une fois qu'on a le coup de main Plus l'effet frais Mieux c'est Bien sûr Allez Le fin Et voilà Là on commence par quoi ? Je vous l'avais dit que c'est vraiment bien Donc voilà Là on fait tout écaler Et tout propre Et on y va Donc là on commence par quoi ? Donc on va fariner comme une escalopinadelle Comme une simple teignure Farine On va le sécher un peu Et on sent bien qu'il est mouvant Donc A manipuler avec précaution Voilà Allez On y va Farine Ce qu'on a pas fait par contre c'est bien C'est qu'il faut assaisonner le jaune d'oeuf Pour que l'oeuf il soit assaisonné bien On va faire juste une fine pellicule Donc pour ça je vais prendre mon oeuf Je vais venir revoir Et je vais souper dessus Pour vraiment qu'il y ait vraiment une fine pellicule Hop On vient dans le jaune d'oeuf On va paner On va faire une double panure pour protéger l'oeuf quand même au cas où Donc le double panure, dites deux panures comme j'ai vu à la dernière fois On va aimer ça pour qu'il chauffe Parce que là ça va marcher Un peu d'huile On y va On y va Là gentiment On vient mettre dans la chapelure Désolé si c'était un peu long à cause de l'oeuf Malheureusement on est en direct Et on va recommencer une deuxième fois Hop Sans la farine Juste le jaune d'oeuf Pour que ça recolle On va faire commencer Tac Une fois qu'il est chaude on va paner et on sera bien Nicolas nous dit qu'Elodie adore les oeufs frits Ecoute Moi j'ai eu chaud là Je pensais que ça allait pas passer A la fin du confinement on se verra pour manger ça Avec grand plaisir On pourrait plonger dans une friteuse directement si vous voulez Mais euh C'est parti On va frire Gentiment toutes les faces Faut vraiment que ce soit délicat On le dira jamais assez messieurs La nourriture c'est comme les femmes Il faut les traiter avec délicatesse Oui Ça commence à crépiter gentiment Timéo est intrigué Ça t'intrigue Tim ? C'est ce que ? Tu connaissais ? Non Oui Ça commence à couler gentiment Ça va être joli ça Ça va être joli ça Salut Vincent Bienvenue Bienvenue Ça commence à colorer gentiment On va chercher une belle coloration Donc la petite astuce Si vous faites votre oeuf frit à la poêle N'hésitez pas à bien l'arroser Oui Pour le cuir sur toutes les faces Je pourrais le faire au beurre si vous voulez Mais euh Pour frire c'est pas si mieux Que le beurre c'est C'est un peu mieux Voilà On va rajouter les fruits là Ils sont pas là Tony il est pas prêt Et voilà Voilà quel travail L'oeuf est frit Magique Tu mets d'abord l'oeuf ou le velouté ? Ou la poule ? Ouais Non on va d'abord assaisonner un peu l'oeuf Camille C'est important Toujours assaisonnant C'est vraiment important Voilà Allez Le fruit Au milieu Comme ceci On va prendre Une louche De l'oeuf clé Voilà Bien généreux Et là On y va Vraiment Là vous allez maintenant se faire pas cher Plutôt simple Avec une petite technique pour impressionner vos invités Et voilà On peut rajouter les croutons par dessus si vous voulez pour moi Et voici le fruit Le velouté dentille Et sa salade en dessous On va l'ouvrir Pour prouver qu'il est coulant Allez ouvre On ouvre On y va C'est bien ? Allez C'est parti Attention Le test Et voilà Et du coulant Sur ce on vous souhaite une belle après-midi Un bon confinement On va remercier quand même Sonia Dupuis de Cook&Com pour avoir mis un joli article sur nous Pour nous suivre Et merci au bon milieu de nous suivre aussi Et on vous souhaite une belle après-midi Et au plaisir A bientôt